... Bon, vous avez été très studieux ce matin. Je promets de ne pas vous assommer avec des chiffres techniques. Ça va être un petit apéritif très délicat et très goûteux avant d'aller déjeuner. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques petits rappels et quelques dates. En 2000, on a bien sûr, tout le monde le sait ici, la téléphonie mobile a décollé avec d'abord deux usages, de la voix et puis des SMS. Quelques années plus tard, aux alentours de 2002-2003, la 3G, l'UMTS est arrivée. On a commencé à échanger des données et les opérateurs les plus aventureux parlaient même de visiophonie. Si vous vous en rappelez, un opérateur à trois lettres, c'était très présomptueux puisqu'il a fallu attendre 2012, en fait, pour échanger des données et pour que ce soit grâce aux applications, possible déjà d'être très présents sur les réseaux sociaux, de faire de la visiophonie, d'échanger des fichiers lourds, et ainsi de suite. Ça, vous le savez, vous vivez comme moi la téléphonie. Alors, quelques petits chiffres. En 2013, on avait 1,7 giga octet de données consommées et puis en 2023, la moyenne, ce sera 25 giga octets. Alors, la 5G, pourquoi finalement ? C'est que la 5G, elle doit nous aider, elle doit aider les opérateurs, elle doit aussi nous aider en tant qu'utilisateurs à mieux gérer l'explosion de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, on utilise nos téléphones pour beaucoup de choses. Téléphoner passe souvent en second plan. On échange des données, on envoie des vidéos, on fait des photos, on partage des choses sur les réseaux sociaux, on partage parfois des petites citations sur LinkedIn, et ainsi de suite. Et les données seront, en tout cas, l'échange de données sera tellement important que selon Ericsson, les datas représenteront 20% de ce qui se trouvera sur nos infrastructures. Donc, je le disais, la 5G sera un élément pour répondre aux questions. Alors, attendez, il manque un petit élément qui n'a peut-être pas été pris en compte, mais peu importe. Nos infrastructures vont évoluer. Alors, aujourd'hui, l'infrastructure qui est la nôtre, c'est les grandes antennes, les grandes antennes qui permettent de téléphoner, qu'on voit sur les immeubles, qu'on voit généralement sur des points hauts. Eh bien, demain, pour nous permettre de téléphoner, il faudra des équipements un peu plus petits. Alors, sans parler de pic au sel, ce que les opérateurs nous ont proposés il y a quelques années, qu'on mettrait chez soi pour avoir une meilleure connexion, les opérateurs, enfin, les intégrateurs, les équipementiers, excusez-moi, ont conçu des petits équipements qui sont, mettons, pas plus gros qu'une boîte à chaussures, qu'on pourra intégrer vraiment partout, qu'on pourra mettre dans des abribus, qu'on pourra mettre à côté de poubelles en ville, qu'on pourra mettre dans tout un tas d'endroits, sur des lampadaires, pour faire en sorte que la connexion soit rapide, et surtout pour faire en sorte que le réseau soit dense. Donc, on va passer de grosses antennes à des petites antennes. Alors, en termes de technologie, ça veut dire qu'il y aura une capacité à gérer différents, tout un tas de terminaux. Donc ça, c'est la technologie MIMO qui permettra de le faire. Et puis, il y a une autre technologie qui s'appelle le BIMforming, BIM pour rayon, pour faire en sorte que le signal radio aille directement sur les téléphones. Pour vous donner une idée très concrète, en gros, jusqu'à aujourd'hui, le signal qui partait sur vos téléphones quand vous cherchiez un ticket pour une salle de concert ou à poster quelque chose sur les réseaux sociaux, vous imaginez une douchette, un pommeau de douche qui envoie tout un tas de petits rayons sur votre téléphone. Eh bien, demain, ce sera comme plutôt une lance à eau qui viendra et qui amènera un tuyau directement sur votre téléphone. Donc ça, ce sont les bases de la 5G. Alors, la 5G, elle tient sur, clairement, trois points. D'abord, la latence, la densité et le débit. Alors, petite devinette. Est-ce que quelqu'un ici sait combien de temps on met pour cligner des yeux ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Madame ? Monsieur ? Non ? On met 180 millisecondes à cliquer des yeux. Chaque fois qu'on clique des yeux, 180 millisecondes. Un pilote de Formule 1 très entraîné met 200 millisecondes à démarrer à un feu vert. Ça, c'est pour quelqu'un qui est très entraîné, qui est très affûté et qui sait très bien ce qu'il fait. Eh bien, la latence du réseau 5G, c'est-à-dire, en gros, le moment où vous enverrez une requête et le moment où cette requête soit vous affichera, par exemple, l'émission que vous cherchez, soit vous affichera, par exemple, le résultat de nos recherches, eh bien, elle sera d'une milliseconde. Donc, on est face à un réseau ultra réactif, capable de répondre très vite aux différentes sollicitations des utilisateurs. Donc, ça, c'est la question de la latence. La densité, j'en ai parlé juste avant, c'est qu'en fait, notre réseau ne sera plus composé uniquement de grosses antennes, mais d'antennes bien plus petites, dans un nombre bien plus massif, ce qui permettra de connecter vraiment tout le monde, sans déperdition de données, et surtout avec une efficacité et une fluidité vraiment élevées. L'un des éléments aussi que j'ai mentionné à l'instant, c'était le débit. Une bonne connexion 4G, eh bien, aujourd'hui, elle vous permet d'avoir accès à un débit, suivant l'endroit où vous trouvez, vers 200, 300 mégabits. Il y a certains tests aujourd'hui qui permettent d'atteindre 1 gigabit, mais ça, c'est vraiment des zones où il y a des installations réseau spécifiques, et ainsi de suite. La 5G, en tout cas dans les promesses qui sont celles que nous font les opérateurs et les équipementiers, devrait nous permettre d'avoir, et ça, c'est un chiffre moyen, 10 gigabits. Ce qui veut dire que vous pourriez télécharger plusieurs séries Netflix en même temps, regarder des contenus en 4K sans aucun problème, voire peut-être en 8K, je parlerai des usages. Pour les entreprises, les changements seront un peu différents. On a beaucoup parlé ces derniers mois du compteur Linky, qui permet de faire remonter les données. Donc ça veut dire que pour les entreprises, demain, potentiellement, il n'y aura plus besoin d'envoyer des techniciens pour faire du relevé de données. C'est déjà le cas dans certains domaines, notamment dans l'énergie. Eh bien, les compteurs et autres capteurs pourront faire remonter des données bien plus complexes. Là, aujourd'hui, on parle plutôt de kilo-octets de données. Eh bien, demain, il sera possible de faire remonter des méga-octets de données parce que le réseau solide permettra tout à fait de le faire. Ça, c'est le futur. Dans les présentations qui étaient juste avant, les tables rondes, certains des intervenants ont mentionné les véhicules connectés, les véhicules autonomes, et ainsi de suite. Demain, avec la 5G, on doit être en mesure, normalement, d'avoir accès à tout ça. Alors là, il ne s'agit pas forcément de technologies révolutionnaires. Il y a une bonne partie d'entre vous qui les connaissez. Les véhicules connectés, l'arrière augmentée, 8K, les drones, l'e-santé, cloud, il y a encore le cloud gaming et encore bien d'autres domaines. Eh bien, la 5G, ce qu'elle fera, c'est qu'elle va apporter de la fluidité à tout cela. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend aujourd'hui des drones, des drones qu'on utiliserait pour la livraison, eh bien, avec un réseau 4G, en termes de latence, ce ne serait pas suffisant. Si vous faites des colliers 20 drones en même temps pour livrer, par exemple, des colis dans le 5e arrondissement, vous avez de fortes chances, s'ils sont dans la même zone, qu'ils se percutent, ou s'ils se croisent, ou en tout cas, s'ils croisent un immeuble ou une antenne, eh bien, leur temps de réponse ne sera pas assez réduit pour éviter l'obstacle. Eh bien, avec la 5G, tout ça sera tout à fait possible. Autre cas de figure, peut-être la conduite à distance. Je vous donne un exemple très concret. Il y a quelque temps, j'ai visité un salon, enfin, c'était l'année dernière, j'étais à Barcelone et je suis allé sur le stand d'un équipementier et on m'a proposé de conduire une voiture, c'était une simulation, et donc, j'étais assis et je conduisais une voiture dont je voyais les réactions sur l'écran qui se trouvaient en face de moi. Et donc, dans ma tête, cette voiture n'était pas dans l'endroit où je me trouvais, qui était une halle d'exposition, mais tout au mieux, à quelques centaines de mètres dans un terrain à côté. Eh bien, lorsque j'ai demandé aux personnes qui étaient là où se trouvait la voiture, ils m'ont expliqué qu'elle était en Suède. Donc, j'étais en train de déplacer une voiture qui se trouvait en Suède et chaque mouvement que j'imprimais était directement impacté sur la voiture. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que moi, en tant qu'humain, je ne percevais aucune différence entre les mouvements que je faisais et ce qui se passait sur l'écran. Donc, c'est ça, en fait, la 5G. Elle permettra facilement de conduire des automobiles, en tout cas, lorsqu'on le fera à distance. Et surtout, elle permettra aux voitures autonomes, lorsqu'elles se conduiront toutes seules, on peut imaginer que, par exemple, dans quelques années, vous pourrez même mettre un enfant dans la voiture et que s'il y a un ralentissement d'une voiture devant et si elle est autonome, elle aussi, eh bien, les voitures seront à même de freiner elles-mêmes sans intervention humaine et freiner beaucoup plus vite et donc, en théorie, éviter les accidents. Il y a également la possibilité de, en termes d'autres usages, il y a également, j'ai parlé de la réalité augmentée, la possibilité, par exemple, pendant un match, vous regardez un match de tennis, par exemple, vous êtes en train de regarder Federer qui est en train de servir, vous placez votre téléphone sur lui, et bien, votre fournisseur de services pourra vous envoyer, par exemple, la vitesse à laquelle il a frappé la balle, le nombre de balles qu'il a loupées et ainsi de suite. Donc, toutes ces données pourraient vous être envoyées en même temps et enrichir votre expérience et se plaquer sur ce que vous voyez à ce moment. Et tout ça, ce sera possible grâce à la 5G. L'un des derniers éléments qu'on peut également noter, c'est la question de la connexion. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, il n'y a pas du tout les mêmes obligations que nous en France. Les opérateurs doivent couvrir le territoire comme ils le souhaitent. En France, c'est un peu différent, il y a des obligations, il y a l'ARCEP qui veille, le gendarme des télécoms qui veille à ce que le territoire soit correctement couvert. Et bien, aux Etats-Unis, pour répondre aux besoins exprimés par des personnes dans certains lieux, certains opérateurs ont déjà commencé à développer des boxes 5G. Cette box, elle va remplacer une box traditionnelle filaire et donc, on peut imaginer que les utilisateurs pourront la poser chez elle, que celle-ci soit reliée par Internet avec la 5G et qu'elle offre à l'utilisateur une connexion Internet solide, robuste et vive. Alors, ça, c'est un tout petit film très court qui, en fait, montre que, et c'est le tout dernier cas d'usage que je voulais partager avec vous, montre ce qu'il sera possible de faire. Là, on a quelqu'un, en fait, qui est en train de scanner un squelette d'animal et surtout qui explique que demain, il sera possible à un chirurgien d'opérer à distance. Donc, comme ça, effectivement, ça peut faire un peu peur, mais avec les appareils adéquats et avec une personne formée au bout, eh bien, on peut imaginer qu'un technicien, un chirurgien se trouvera à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres et qu'il pourra opérer quelqu'un qui se trouve dans une zone où il n'a pas accès à des, à par exemple, à un chirurgien cardiaque, à un spécialiste d'airain, ainsi de suite. parce que les mouvements qu'il imprimera sur la machine seront exactement ceux qui seront intégrés, qui seront reproduits par la machine. Je passe assez rapidement sur cette diapositive. Il s'agit de vous montrer encore une fois que parmi les usages et parmi les utilisations de la 5G, il y aura bien sûr les objets connectés avec d'ici, alors ces chiffres-là parlent, en gros on les retrouve, peu importe les acteurs qu'on interroge, on retrouve en fait entre 30 et 50 milliards d'objets connectés d'ici 2030 à peu près, entre 2025 et 2030. Donc c'est dire à quel point tout va être connecté. J'ai mis une machine à laver mais j'aurais pu mettre un frigo, j'aurais pu mettre une voiture, j'aurais pu mettre une porte de garage, j'aurais pu mettre beaucoup d'autres choses, une tasse à café ou une bouilloire, peu importe. Tout ça pour dire qu'en gros, le réseau, sur le réseau seront connectés en permanence des dizaines de milliers d'objets connectés et que le réseau devrait être en mesure de continuer à transmettre l'information sans que vous et moi n'ayons à craindre de perte de qualité de réseau, de fluidité et que nous puissions continuer à téléphoner sans problème, sans craindre que le réseau ne fléchisse et ne soit plus en mesure de porter les données. Dernière slide d'abord une date 2020 il se trouve que d'ici maintenant un peu moins de deux ans la 5G doit être disponible commercialement donc il y a déjà certains fabricants Huawei et Samsung pour ne citer qu'eux qui ont déjà dit qu'ils commercialiseraient d'ici l'année prochaine des terminaux donc vous voyez ça va aller très vite donc normalement dans nos poches d'ici quelques mois en tout cas pour ceux qui voudront les acheter il y aura des smartphones qui seront capables de s'appuyer sur la technologie 5G et donc d'en tirer tous les bénéfices en termes de latence de débit donc c'est tout ce que je mentionnais bien sûr les opérateurs devront proposer des forfaits en conséquence d'ici 2025 il doit y avoir parce que les choses vont aller très vite 1,5 milliard de terminaux compatibles 5G donc comme je le disais les choses vont aller très vite et pour tirer bénéfice de ces technologies là et de cette nouvelle de cette nouvelle infrastructure et de tous les services qu'elle promet bien sûr il faudra il faudra s'équiper s'équiper assez vite et en tout cas les opérateurs prévoient d'être prêts à cette date la 5G c'est aussi une question de concurrence je vous ai mis un petit prix enfin petit 130 milliards un prix à droite pour vous montrer à quel point c'est stratégique la 5G sera stratégique non seulement pour l'Europe pour la Chine et pour les Etats-Unis parce que celui qui se positionne sur ce domaine là sera capable d'innover de lancer des services très rapidement et bien sûr d'attirer des entreprises merci pour votre attention c'était le mot de la fin et bon appétit merci pour la Chine merci pour la Chine